Le ministre, la parole est à monsieur Bertrand Sors. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture et j'y associe mes collègues députés littoraux, normands et bretons. Depuis le 31 janvier à minuit, nos pêcheurs français normands et bretons ne sont plus autorisés à venir exercer leur métier autour de l'île anglo-normande de Garnesay. Les pêcheurs du port de Grandville, dans ma circonscription, mais aussi de Cherbourg ou de Carteret, dans le département de la Manche, ont aussitôt manifesté leur incompréhension et aussi une forte colère face à cette décision unilatérale totalement inacceptable. En effet, suite à l'entrée en vigueur du Brexit, la Convention de Londres, accord international signé en 1964 concernant les droits de pêche, est devenue caduque. Dès lors s'applique pour les bateaux français une suspension immédiate de l'accès à la zone des 6 à 12 000 de l'île de Garnesay, zone riche en ressources, fréquentée par près de 180 bateaux français durant l'année 2019. Les autorités de Garnesay se veulent rassurantes et indiquent vouloir ouvrir des négociations au cas par cas avec les navires de pêche français d'ici le 31 décembre. Dans l'intervalle, des mesures ont également été annoncées pour accorder une licence de pêche temporaire aux bateaux français habitués à venir dans cette zone. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer où en sont les négociations avec les autorités de Garnesay, à quel moment et sous quelles conditions les licences temporaires seront délivrées à nos pêcheurs. Plus largement, les négociations commerciales entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni ont débuté et s'annoncent intenses et délicates. Concernant la pêche, l'objectif est bien de permettre aux navires européens, et donc français, de continuer à pouvoir pêcher dans les eaux britanniques très poissonneuses. Même si la pêche ne représente qu'une partie infime du PIB de l'Union Européenne, l'activité est vitale pour de nombreuses entreprises du littoral français et ne saurait en aucun cas servir de variable d'ajustement. Aussi, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, préciser à la représentation nationale quelles sont les mesures temporaires qui s'appliqueront le temps des négociations et plus largement, quelle est la position de notre pays dans cette négociation essentielle pour l'avenir de la pêche française ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sord, vous posez deux questions, je vais vous répondre. Mais je vais vous dire que, cet après-midi, nous pouvons être optimistes quant à la question sur Garnoset. D'abord, la question que vous posez sur le Brexit, elle est importante. Et vous l'avez dit, comme le Premier ministre l'avait évoqué lui-même, la pêche ne peut pas être la variable d'ajustement du Brexit et d'un quelconque accord. Il n'en est pas question. Même si, en termes d'euros, ça représente peu, c'est important en termes humains, c'est important en termes d'emplois et c'est important en termes économiques. Donc, les bateaux français, comme les bateaux européens, doivent continuer à pouvoir pêcher au-delà du 31 décembre, dans les eaux britanniques. Si ça n'était pas le cas, ce serait uniquement un choix politique du gouvernement britannique. Les poissons ne connaissent pas les frontières. Vous l'avez dit, la ressource adiotique, elle est assez importante. Et donc, il n'y a aucune raison que cela ne se passe pas. Et dans les négociations que nous menons pour la suite du 31 décembre, nous travaillons dans cette direction, évidemment. Sur le cas particulier des îles anglo-dormandes, permettez-moi d'abord d'évoquer le cas de Jersey, qui n'a jamais été mis dans le débat, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Sur le cas de Guernesey, nous y avons travaillé tout le week-end et encore ce matin. Les ministres, Madame de Montchalin, Madame Ndiaye étaient ce matin en Normandie. Et moi-même, je travaillais avec la DPMA, les actions des pêches maritimes du gouvernement et les autorités de Guernesey. Je pense que la solution, elle est trouvée. Et dans les heures qui viennent, dans les tout prochains jours, des accords individuels pourront être pris avec les pêcheurs français. Le problème auquel nous avons été confrontés, c'est tout simplement le souci de continuité. C'est que l'accord de retrait avec le Royaume-Uni devait être actifié avant de pouvoir entamer les discussions sous l'accès à Guernesey. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la solution, elle, est trouvée. Et dans les heures qui viennent, les pêcheurs français pourront continuer à aller pêcher au large de Guernesey. Merci. Merci, monsieur le ministre.